et bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de un jour une histoire alors aujourd'hui ce sera une vidéo sur tour parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo avec tour et vous vous dire ce que j'en pense et vous montrer l'effectif vous faire une petite tactique ainsi que faire un petit match donc ça va être le cas aujourd'hui bon par quoi commencer peut-être par le budget des transferts on a au départ 0 euros et 0 de salaire alors heureusement je me suis fait chier enfin heureusement on va dire que j'ai été intelligent je me suis fait chier à demander à mes dirigeants de me passer un peu d'argent ils ont refusé mais niveau augmentation salariale ils ont accepté donc je me suis retrouvé avec je crois 8000 de budget salarial et 0 au niveau des transferts ce qui m'a permis de faire quelques emplettes pour améliorer cet effectif alors avant de regarder mon effectif je vais vous montrer un peu le calendrier ce que j'ai fait comme match amico donc victoire face à évian au premier match puis après deux défaites et une victoire face à face à bordeaux bon je pour être franchi fait que le premier c'était rassurant sans être trop rassurant non plus et après bon bah j'ai simulé l'ordine n'a pas tellement accepté que je ne fasse pas les matches alors maintenant la tactique j'ai pris une tactique que j'utilise beaucoup maintenant en ce moment d'ailleurs faut que j'enregistre un joueur au passage avant que j'oublie hop 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 donc j'utilise une tactique depuis depuis pas mal de temps maintenant c'est cette tactique de rc 27 sûrement qui est un cas de 3 1 avec deux milieux défensifs bas donc de me faire vrai de vrais milieux défensifs et et après trois joueurs un peu plus haut et ça marche vraiment pas mal on domine pas ce qui est bien mais ça joue sur la vitesse et sur un sur un bon attaquant qui qu'il est bon de la tête et bon en vitesse et enfin bon vitesses ouais bon de la tête bon en vitesse bon finition un peu un peu en tout quoi ça peut un mieux un attaquant complet sans l'aide non plus enfin bon je pense que pour cette équipe là ça pourrait être vraiment pas mal donc pour ceux qui veulent avoir un peu enfin ce qu'ils veulent le faire je vous invite d'aller aller voir sur football manager point net ou sinon de recopier ce que là je vais vous montrer alors je montrais en équipe voilà tout ça hop voilà voili wallou je pense que vous pouvez voir c'est bon ensuite niveau perso je crois qu'il ya ça là je vous montre vite après vous faites des pauses si vous voulez le qu'on s'appelle l'apprendre la tactique et que vous avez la fmd sur football manager point net hop hop il ya rien là ok là ok là ok et là ok ok donc voili wallou donc qu'est ce que j'ai fait comme recrutement ça que j'ai oublié de regarder recrutement avant de vous de vous montrer l'effectif j'aurais voulu vous montrer ça d'abord donc j'ai recruté tout d'abord mariano et ron comme tu sois l'air 98 mille par an parce que on n'a pas beaucoup de joueurs défensifs cette équipe je connaissais pas beaucoup tours enfin je connaissais tour très vite fait parce que je connaissais quelques joueurs de tours de ligue 1 mais sinon ça que je connais très très mal cette équipe et j'ai remarqué qu'il y avait quasiment aucun milieu avec une envie défensive avec des notes défensives et du coup je me suis dit que j'en ai acheté j'ai d'abord acheté mariano et ron pour un an je crois c'est ça pour un an bon 15 embarquages 15 en taxe c'est juste histoire d'avoir un joueur plutôt pas mal dans ce secteur ensuite pareil je crois que j'ai acheté un autre annoncé un défenseur droit cette fois ci sasa silinsek un serbe pas très rapide enfin plus un mec pour la rotation parce que je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire avec cette équipe là parce qu'il a 31 ans ensuite thomas repka histoire d'avoir encore un autre mec en défense qui est un peu plus solide que les autres parce qu'il a comme des bonnes notes en marquage en en tacle et en tête pas très rapide mais bon voilà c'est juste avoir pour avoir quelqu'un si besoin il ya qu'un tas bon tout le monde le connaît un je pense l'ancien joueur de la juve notamment 14 ans en finition 16 ans tête voilà pas très rapide mais très en finition c'est un collectif voilà je pense qu'il peut être très très bon en attaque et le dernier achat c'est dylan brio pour être franc je me souviens même plus que j'avais acheté donc voilà ça fait deux défenseurs d'orat maintenant enfin trois même du coup donc bon voilà un joueur en plus pas très pas très gros salaire alors on revient sur l'effectif comme vous pouvez le voir le trois quarts des joueurs ont un contrat qui finissent en 2014 ou 2015 donc ça va être très très dur sur le long terme va falloir vraiment que vous gériez au mieux quitte à perdre vos meilleurs éléments et après racheter des jeunes joueurs ou des joueurs sans contrat parce que l'effectif est faible à part à part certains joueurs je vais pas quand même être trop trop méchant il y a comme des joueurs qui peuvent monter à 130 j'ai regardé sur l'éditeur 130 140 de pa donc pa c'est potentiel donc il a un potentiel potentiel entre 140 et enfin le potentiel va entre 0 et 200 donc ils ont un potentiel de enfin il y a quelques-uns qui ont un potentiel entre 140 entre entre 130 et 140 et du coup bon bah c'est correct pour aller en ligue 1 même si c'est faible c'est c'est battre tableau de ligue 1 mais c'est bon c'est correct donc cela peut-être qu'il faudra peut-être les renouveler c'est des joueurs de 20 ans donc c'est de regarder je pense que c'est notamment je sais plus le gardien n'est pas mauvais je crois bien pareil pour le roi la chèvre de monsieur seguin il va bien aussi juste fontaine aussi bouquet de coups aussi enfin bref les jeunes joueurs en général les actions ce qui est bien que cette équipe c'est quand même qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui peuvent atteindre le niveau à les ligues 1 voire au ligue 2 donc donc voilà c'est pas une grande équipe franchement ça va être très très dur cette saison si vous jouez avec tours vous allez galérer moi je vous le dis vous allez vraiment galérer je vous l'avais dit aussi sur rennes mais rennes c'est par rapport à la ligue 1 que pour moi c'était pas forcément facile par rapport à l'argent que vous avez par rapport aux joueurs que vous avez surtout que vous n'avez pas beaucoup de jeunes joueurs à rennes enfin bref je vais pas revenir dessus d'ailleurs j'ai eu des échos comme quoi il y a eu des gens qui ont bien réussi avec eux donc tant mieux là aujourd'hui ce sera vraiment difficile les médias nous pronostiquent 17e donc va falloir être mieux que ça si on veut rester encore en ligue 2 je crois que une bonne 10e place ça serait bien mais bon faut pas trop espérer non plus moi perso je pense que allez je vais voir en ligue 2 ce qu'il y a mais ouais une quinze je pense que vous pouvez finir entre 15 et entre 12 et 15 si vous gérez bien voilà après essayez de faire jouer le plus possible vos jeunes joueurs comme ceux qui ont un fontaine même si ce ne sont pas les meilleurs essayer de faire jouer qu'est ce qu'il y a d'autre comme jeunes joueurs que j'aimais bien lui faudrait peut-être le faire jouer mais il était un peu trop nul pour moi ça serait Andy Delors je sais pas si les fans de tour le connaissent vraiment voilà après il n'y a pas tellement de jeunes joueurs enfin les étoiles faut pas trop s'en fier parce que tout le monde a les 4 étoiles ou 4 et demi ou 5 étoiles donc bon faut pas trop trop s'en fier pour une fois donc voilà essayez de faire vraiment jouer cette équipe une là le plus possible quitte aussi peut-être à faire jouer des jeunes joueurs en plus enfin les jeunes joueurs comme voilà comme Kwaku en plus avec peut-être Chavalerin Chavalerin pardon excuse-moi et Delors mais voilà sinon c'est à peu près l'équipe type que je vous conseille cette saison faites les jouer le plus possible sauf donc les deux là et peut-être il y a qu'un tas mais sinon tout ça faut le faire jouer voilà après niveau capitaine je vous laisse vous débrouiller qu'est-ce que je pense de cette équipe en vrai wow ils ont un bon sens de formation pour moi parce qu'ils ont quand même sorti pas mal de joueurs de Ligue 1 genre c'est quand même honnête par rapport à d'autres équipes comme je sais pas moi je vais vous dire Créteil par exemple on a pas beaucoup de joueurs de Créteil qui sont en Ligue 1 pas beaucoup de joueurs de stade Levallois enfin Lavallois qui sont en Ligue 1 enfin ils ont pas été achetés par la Ligue 1 au stade Levallois par exemple donc c'est quand même un bon club formateur en France pas le meilleur pas le pire voilà après franchement je vous dis je les connais pas ils ont si les médias et les médias 17ème c'est vraiment qu'ils sont prêts à un bon effectif que cette saison ça va être dur pour vous je sais pas ce qu'il se passe en vrai d'ailleurs je serais intéressé de savoir si vous le savez de toute façon j'allais peut-être aller le voir après la vidéo mais voilà je sais pas trop quoi vous dire en fait parce que je connais vraiment pas du tout à part Bergogneau que je connais qui a joué quand même pas mal de temps en Ligue 1 par peut-être Fontaine et Seguin qui sont des anciens lyonnais après Béranger que je connais aussi ou Repcap parce que je l'ai acheté après franchement je connais pas grand monde si peut-être Chaval non je connais pas Chaval voilà c'est les seuls joueurs que je connais à Tours et c'est les joueurs qui ont pas été excellents en Ligue 1 qui ont été des joueurs corrects peut-être Bergogneau qui a fait peut-être la meilleure carrière de tous parce que c'est un joueur lyonnais donc quand on joue à Lyon on fait la meilleure carrière de tous non c'est parce qu'il a quand même joué à Toulouse et qu'il a quand même été super présent à Toulouse mais voilà c'est pas un grand effectif franchement je sais pas quoi vous dire j'essaie de trouver des idées des mots mais voilà j'ai pas tellement travaillé sur le sujet de Tours pour faire cette vidéo c'est peut-être un tort j'aurais peut-être dû regagner un peu plus leur histoire leur oula bah on va faire automatique c'est pas grave leur histoire quand on se pèle leur classement actuel mais j'ai pas trop regardé pour être franche j'ai fait ça un peu à la va vite parce que quand j'ai vu le message je me suis dit as-y je vais le faire vite histoire de passer à autre chose et bon bah j'aurais peut-être bu tu as pas pu se travailler ce sujet excusez-moi alors continuer sur ce rythme voilà comme ça donc voilà on va essayer de faire un match essayer de voir si on a le niveau avec cette tactique là ou pas moi avec toutes les équipes que j'ai utilisées franchement cette tactique a été vachement bonne après il faut avoir les joueurs pour en général et c'est Tours quoi voilà c'est une grande Tours quoi ça aura pu s'appeler Fou ça aura pu s'appeler Pion ça aura pu s'appeler Reine ça aura pu s'appeler Roi ça aura pu s'appeler Cavalier mais ça s'appelle Tours bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors la plus classe de Tours grimpe à la quatorzième place ouh ouh bon pour le moment pas grand chose Nicolas Seguin faut qu'il fasse gaffe à sa chèvre avant qu'il fasse manger par le loup c'est dommage qu'il n'y ait pas le loup comme au rugby ou au foot ça aurait été marrant ça aurait été le loup contre la chèvre de Monsieur Seguin allez Bergogneau aïe 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 c'est dommage Sinsec passe à Diawara Diawara qui passe à Diaz Diaz magnifique et voilà Corner Corner pour l'équipe de Tours on est on fire il y a un Corner tout le monde monte ah ouais allez Seguin et Seguin qui met une tête au dessus ah non elle est contrée elle est contrée excusez moi nouveau Corner c'est aussi de l'autre côté Diaz qui tire le Corner oh maléfique non peut-être une frappe de loin de Bergogneau et c'est la frappe et qu'elle aurait de de qui de Benvenu tout à fait je connaissais Bergogneau je connaissais Miu Miu mais Bergogneau Bergogneau je connaissais pas allez 19ème minute pas beaucoup d'action dans ce match mais Tours fait le travail pour le moment Tours fait le travail allez mais ici mais ici ah il y a vraiment voilà en fait vous savez pas il y a bientôt Ronaldo qui va signer à qu'on se appelle à Angers et Messi a déjà signé à Clermont en fait il a trouvé le club vachement accueillant et largement plus enfin largement meilleur que le Barça donc il s'est dit attends je vais tenter ma chance à Clermont je pense que c'est le club c'est un club pour moi surtout que je pourrais rester sur le banc souvent parce que je serais souvent blessé donc voilà c'est mon club donc je vous spoil un peu parce que voilà vous savez peut-être pas qu'il a signé à Clermont mais voilà maintenant vous le savez allez l'ours l'ours qui passe à Bergogne Bergogne toujours oui magnifique et voilà ouverture du score ouverture du score pour l'équipe de Tours quelle tactique quel coach quel Bergogne quel Quetco non je n'ai pas dit 4-4 je n'ai pas dit Oreo je n'ai pas dit Quet-Qetco et magnifique c'est quand même de Bergogne franchement le problème c'est que si vous le faites re-signer le Bergogne vous allez morfler le niveau du salaire parce que je crois que c'est le plus gros salaire du club enfin c'est le plus gros salaire avec 350 000 donc c'est pas tellement un gros salaire en soi mais pour le club ça va pas être si facile que ça donc je ne sais pas vous voyez comment ça se passe cette saison et cette saison vous voyez comment vos jeunes évoluent aussi vous les faites jouer donc le plus possible et après vous envisagez vos recrutements vos je vous conseille de ne pas trop acheter de vieux dans les joueurs sans contrat enfin pour à partir du mois d'hiver enfin du mois d'hiver à partir de du mercato d'hiver ou ou du mercato d'été de l'année prochaine vous n'achetez pas trop de vieux vous essayez de regarder le plus possible des jeunes joueurs quitte à pas avoir des mecs avec un gros potentiel style je sais pas 140 non plus 130 ça peut aller et après vous les faites jouer vous les faites jouer vous les faites jouer jusqu'à progressivement augmenter votre niveau d'équipe et passer de je sais pas là je crois que pour ceux qui veulent un peu savoir vous êtes à 100 actuellement à peu près pour chaque joueur donc franchement c'est un niveau très très faible par comparaison je sais pas moi Benzia il est plus fort Fekir dans les joueurs lyonnais il est plus fort c'est pour vous dire à tel point qu'ils sont quand même pas à un très très gros niveau parce que même si je suis pour Lyon c'est pas des joueurs qui sont pour le moment très très bons enfin bref je vous conseille donc de bien progresser magnifique oh la la le but du moulin oh la la putain après il y aura le but du phare ça va être chiant et après il y aura le but de on parce que c'est le phare à on tu vois le chef de nous non bon on va peut-être pas le revoir je vais rager sinon voilà magnifique donc voilà essayer de progresser doucement mais sûrement ça va prendre quelques années je pense si vous arrivez à vous qualifier dès la première saison ah non je crois que cette saison tour est très très bien d'ailleurs si je me rappelle bien le classement de ligue 2 ça remonte comme ça de temps en temps je crois qu'ils sont bien classés finalement en tour c'est vrai que ouais je crois qu'ils étaient dans les 4 premiers ou 5 premiers si je me souviens bien cette saison donc ouais franchement bon début de saison de tour alors maintenant on va faire la même chose dans le jeu peut-être pas mais 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 qu'on se pèle ouais belle équipe de tour je crois en ligue 2 cette année allez silicec oulala 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 quel arrêt de de mots bleus puis ça peut être mot rouge aussi ou mot rose même mieux c'est mieux mot rose mais malheureusement il est mot bleu donc voilà essayez de y aller doucement mais sûrement je pense pas que vous allez vous qualifier dans les 3 premiers pour aller en ligue 1 si vous y arrivez franchement bravo et voilà je pense qu'en 3 ans si vous gérez bien vos mercatos si vous faites bien ce que je vous dis au niveau de de faire jouer pas mal de pas mal les jeunes joueurs ça devrait aller vous devrez pouvoir vous qualifier en ligue 1 et après bon ça sera beaucoup plus d'argent beaucoup plus de de joueurs qui voudront venir chez vous et donc il y aura moyen d'augmenter votre votre effectif de telle sorte que vous pourrez survivre en ligue 1 je pense moi franchement à chaque fois que j'arrive à aller en ligue 1 je fais toujours en sorte de changer pas mal de joueurs même ceux que j'aime beaucoup parce que de la ligue 2 à la ligue 1 c'est un gros décalage c'est à dire oulala c'est en gros la moyenne au niveau du CA du niveau actuel de une équipe de ligue 2 qui gagne enfin qui est dans les 3 premiers de ligue 2 et une équipe basse qu'on se appelle de ligue 1 c'est pour moi 130-135 130-135 donc donc il vaut mieux changer le plus possible même vos même vos quand on se appelle vos rotations des fois c'est peut-être que les rotations qu'il faut changer pas forcément les titulaires mais essayez de vraiment changer pas mal de joueurs quand vous montrez en ligue 1 c'est une astuce comme ça donc moi en changeant beaucoup de joueurs quitte à prendre des vieux des vieux débris qui ont l'habitude de la ligue 1 ça me permet toujours de rester de rester quand on se appelle de rester dans le championnat sans sans descendre ce que j'ai fait avec Cagnes il y a quelques années avec avec qui d'autre je l'ai fait aussi avec Nantes je l'ai fait avec avec Monaco parce que j'avais fait une partie avec Monaco une fois je l'ai fait avec Ardavignon je l'ai fait avec Evian parce qu'à l'époque Evian était encore était encore en ligue 2 on va faire un petit changement on va faire rentrer Atenan parce qu'il aime bien les Nans ensuite on va faire rentrer Béranger à la place de de l'Heron non c'est pas Montpellier dont je parle donc voilà franchement à chaque fois je fais ça je refais un peu l'effectif quand je monte en Ligue 1 donc petite astuce vous montez en Ligue 1 vous faites l'effectif voilà pas forcément 15 joueurs mais 5-10 joueurs c'est bien allez Capel putain c'est quoi ces noms sérieux je peux les vanner tout le temps tellement il y a des noms spécial je peux les vanner à chaque fois ah ouais maintenant il y a Hugues Capel c'est bon un peu de respect envers les pauvres auditeurs ou les pauvres gens qui me regardent je vais faire trop de vannes de merde après arrêtez voilà merci Mobleu toi qui n'as pas un nom spécial ou pas allez et Coco Moulin qui écarte sur le côté gauche pour Capel qui dribble tout le monde ouïe 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 bon ça devient quand même assez compliqué on a bien commencé le match et après biu 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 cha cha bon on va peut-être pas revoir le but qui me baladait bon qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de d'arranger tout ça Prenez la défense de vitesse Ouais 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 De ballon de la surface On va faire ça On va faire ça c'est tout Alors heureusement j'ai pas tellement un effectif Assez fort pour pouvoir Magnifique Oh magnifique Ednan Oh fais moi rêver Oh ça me faisait presque rêver là Oh dommage Diaz est pas bon Diaz Si il s'appelait Cameron par contre elle serait bonne Alors toc 1 1 1 Et on va faire rentrer donc Cameron Enfin on va sortir Cameron et on va faire rentrer Toiti Allez passe moi la balle Moulin Allez passe moi la balle Moulin Salzé ou Salz Damien Salz Alors 67ème minute 68ème maintenant Allez dégagement de je sais plus qui Allez de Imoru Putain c'est quoi ses noms Ecoco Qui est connu Moulin Qui repasse à Capelle Qui passe à Moulin Capelle Moulin Capelle Moulin Capelle Ah pardon Alors Capelle qui va peut-être centrer Pour Dembele Magnifique Défense Allez Toiti en contre-attaque Toiti 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 Voilà Bergogneau Un petitdragon Les jambes Ah que mirois Toiti Dan par un mec qui s'appelle tembélé quoi et où ça va être dur votre saison oh lolo si vous voulez faire une saison avec eux ou punaise faut avoir des épaules aussi grande que que la tour eiffel quoi parce que sinon vous allez vous allez pleurer allez diawara s'il est sec diawara allez allez non corner c'est pas grave allez tous devant tous devant allez bergogneau bergogneau pas terrible ou quel arrêt de de banvenue et voilà ça va se solder sûrement sur une défaite avec une équipe qui est mauvaise un peu partout à part peut-être 4 keo et bergogneau sinon il n'y a pas grand monde à retenir dans ce match allez 4 keo 4 keo et encore 4 keo c'est parce qu'il a marqué un but diawara diawara qui est peut-être centré qui passe à bergogneau magnifique magnifique oh non mais non c'est pas juste ça allez fontaine juste fontaine seguin bergogneau voilà on revient vers l'avant c'est bien 4 keo mais non pas comme ça la passe c'est pas bon ça quelle bande de bras cassés quand même c'est ces joueurs de tours c'est normal il ya beaucoup lyonnais ou dex lyonnais donc pas de ouais de lyonnais ou dex lyonnais ça veut bien donc peut-être pour ça que c'est des bras cassés le mec il insule son propre club quoi allez 4 keo 4 keo 4 keo magnifique oh non mais mets ta tête un petit peu toi je sais pas faut au moins que tu bouges un peu ton gros cube allez bourse allez mon ours oh putain il hiberne ou quoi bon touche pour clermont lippini voilà l'ours qui libye ne plus bach moulin 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 moulin